Salutations ! En septembre, il y a à peine un mois, Apple a levé le voile sur ses nouveaux iPhones, sur un nouvel iPad et sur sa nouvelle Apple Watch. Ah oui, et aussi les nouveaux services Apple TV Plus et Apple Arcade. Il y avait quelques rumeurs et fuites qui gravitaient autour de produits, des infos repérées dans iOS 13 et dont on n'a pas eu le droit lors de cette keynote. Donc il y a pas mal d'absents et on peut peut-être s'attendre à voir arriver une nouvelle conférence à la fin du mois d'octobre. Quand alors ? Comme vous le savez, j'aime pronostiquer, j'aime partir un petit peu loin et lancer des dates comme ça. J'ai réussi par la précédente. Donc là, pour ça, c'est un petit peu chaud, c'est moins régulier que pour la keynote de septembre qui a lieu tous les ans. J'hésite entre le 24 octobre et le 29 octobre, mais mon cœur balance vers le 29. J'ai consulté ma boule de cristal et j'ai cru voir un petit peu le 29 octobre dedans. Si, si, je vous jure. Allez, jouons. Le 29 octobre 2019, keynote Apple. Après, si ça se trouve, il n'y en aura pas. Mais voilà mon pronostic. Tiens, d'ailleurs, dites-moi le vôtre dans les commentaires, ça peut être amusant ça. Alors bref, qu'est-ce qu'on pourrait bien voir lors de cette conférence ? Cette hypothétique conférence. Déjà, je vous en ai beaucoup parlé, on pourrait voir, et c'est très probable, le nouveau MacBook Pro de 16 pouces. Un MacBook Pro très cher, comme les autres MacBook Pro, mais peut-être encore plus cher, puisqu'il pourrait avoisiner les 3000 dollars. Je vous laisse calculer en euros, ça risque de faire très mal avec les taxes et tout. Et qu'est-ce qu'il apporterait ce nouveau MacBook Pro de 16 pouces ? Déjà, un design un peu revu. On resterait apparemment quand même dans la lignée des précédents, mais on aurait un écran beaucoup plus bord à bord, avec les angles arrondis. Ce qui rappellerait un petit peu l'écran des iPad Pro. Donc des fines bordures autour de l'écran, ça serait très joli. Il en aurait forcément vu le tarif sous le capot, et il aurait le droit à un nouveau clavier, parce que oui, il y a beaucoup de problèmes avec les claviers actuellement installés sur les MacBook Pro. Donc là, il reviendrait un petit peu en arrière avec le système précédent. Un peu amélioré. Mais qu'il ne l'améliore pas trop, ne touchez pas trop à ça, ça marchait bien quand même. Donc après ce MacBook de 16 pouces, pour moi, il sera destiné à remplacer le MacBook de 15 pouces, parce que son écran, oui, sera plus grand, mais plus bord à bord. Donc peut-être que le gabarit du produit sera relativement proche de celui du 15 pouces. À mon avis, au début, ils vont cohabiter. Bon, peut-être qu'il va le remplacer direct, ça dépend des tarifs. Mais au début, ils vont cohabiter. Et après, il y aura des versions un peu inférieures niveau puissance, je pense, qui remplaceront le 15 pouces. Et on aura aussi, à mon avis, une version plus petite qui remplacera le 13 pouces. Peut-être un MacBook de 14 pouces, qui sait. Mais ça, c'est pour plus tard. Normalement, peut-être direct. Donc voilà pour la première chose qui pourrait être présentée. Seconde chose probable, l'iPad Pro 2019. Notre bel iPad Pro que j'adore et que j'utilise tout le temps, et qui est juste devant moi, ici, avec mes notes, pourrait arriver dans une nouvelle version, avec cette fois-ci de meilleurs capteurs à l'arrière, pour prendre de meilleures photos, et aussi pour la réalité augmentée. On aurait alors peut-être un module photo carré, en tout cas, c'est ce que disent certaines rumeurs, comme ce qu'on retrouve sur les iPhones Pro, sur les iPhones 11 Pro et 11 Pro Max, avec cette fois-ci, un capteur TOF, Time of Flight, temps de vol, pour les photos de portrait, mais aussi pour la réalité augmentée. Autre nouveauté, bien sûr, la puissance. Il y a un nouveau modèle, et bien on aura probablement un processeur A13X, un peu plus puissant que celui qu'on retrouve sur les nouveaux iPhones. C'est souvent le cas. Et on parle aussi d'un écran micro-LED, un écran de meilleure qualité. Alors moi, je me dis que si un écran micro-LED arrive sur les iPads Pro, ça risque de faire gonfler la note. Donc peut-être que cet écran micro-LED sera destiné à un modèle très haut de gamme. C'est possible. Ou alors, il faudra attendre 2020, peut-être. Ou alors, ils seront dévoilés, donc là. Et il faudra attendre 2020 pour les voir arriver sur le marché, je ne sais pas. Ou alors, pas du tout. Peut-être qu'ils auront un écran micro-LED, le tarif restera à peu près similaire. Et puis voilà, ce ne sont que des idées. Pour revenir sur la réalité augmentée, d'ailleurs, j'ai été surpris lors de la keynote de septembre de ne voir aucune allusion, alors que chez Apple, ils bossent énormément dessus et ils aiment bien faire des petites présentations à chaque conférence. Là, ce n'était pas le cas. Il n'y a rien eu. Et pourtant, il y avait une fuite d'un casque de réalité augmentée, visible apparemment dans un petit logo d'EOS 13. Un truc qui ressemble un petit peu au casque dans lequel on vient mettre un smartphone. Peut-être que là, ce sera un modèle pour mettre un iPhone. Et peut-être que ce sera présenté pendant cette keynote d'octobre, en même temps que les iPad Pro et leur petit capteur TOF pour la réalité augmentée. C'est possible. Ils feront peut-être une démonstration de réalité augmentée bien avancée avec les iPad Pro et une autre avec un casque. Pourquoi pas ? Casque dans lequel on vient mettre un iPhone. Un pas de plus, donc, vers les lunettes de réalité augmentée qui devraient, à mon avis, arriver soit en 2020, soit en 2021. Je l'espère, je croise les doigts. C'est le produit que j'attends le plus en tech pour les prochaines années, franchement. Ensuite, autre produit qui pourrait être présenté. On en parle beaucoup en ce moment. Il vient d'ailleurs d'y avoir une possible fuite. C'est peut-être un fake à vérifier. Ce sont des Airpods 3. Je pense pas que ce serait vraiment des Airpods 3, mais des Airpods de nouvelle génération, plus haut de gamme. Moi, j'aime bien les appeler Airpods Pro ou Airpods Plus. Des Airpods, donc, plus haut de gamme, donc aussi plus chers, hein. Parce qu'ils apporteront des nouveautés. Selon le leak, on voit sur un logo qu'il s'agirait peut-être d'écouteurs intra. Je suis pas hyper fan des écouteurs intra, après à voir comment ils vont traiter le truc. Il y a eu aussi une sorte de fuite, comme je vous le disais, à vérifier. Où on voit à quoi pourraient ressembler ces Airpods Pro. Je continue de les appeler comme ça. Avec un gros trou, donc, pour mettre, certainement, les bouchons d'oreille, là, pour les intras. Et on voit aussi que les tiges en dessous sont plus petites et un peu inclinées. Le boîtier de recherche, aussi, est plus plat et un peu différent. Pour s'adapter au nouveau design de ces produits. Alors, pourquoi des intras ? Eh bien, certainement, pour apporter la réduction de bruit, autant passive qu'active, à mon avis. Et on aura aussi, probablement, une résistance à l'eau, aux éclaboussures et à la transpiration plus accrue. Une résistance officielle, cette fois-ci. Ces Airpods de nouvelle génération pourraient être commercialisés, à mon avis, aux alentours de 300, peut-être plus, 329 euros. Ça dépend vraiment de l'amélioration sonore et des améliorations apportées. Et on peut prévoir, s'ils sont présentés là, une sortie pour la période de Noël. À Noël, ça serait... Jackpot ! Après, personnellement, ce que j'attends aussi pour un modèle pro, c'est une déclinaison en au moins deux couleurs. Un modèle blanc et un modèle gris sidéral, peut-être, noir mat. Ça serait vraiment pas mal. Mais bon, ça, il n'y a pas de fuite, hein, c'est juste moi qui le dis. Et concernant les Airpods actuels, je pense qu'ils resteront au catalogue. Peut-être que le modèle de base sera le modèle avec la recharge sans fil, directement... Enfin, avec le boîtier de recharge sans fil. Peut-être qu'il va descendre à 179. À voir, ou pas du tout, hein. Et ce sera le modèle d'entrée de gamme, en fait, à mon avis. Si c'est le cas, s'il y a un nouveau modèle pro, donc il sera vendu aux côtés de ce modèle. Airpods, Airpods Pro ou Airpods Plus. C'est mon idée. Enfin, bref, on arrive vers la fin de mes idées pronostiquées pour cette conférence. Hypothétique conférence, encore une fois. Je rajouterais juste, peut-être, l'arrivée de l'Apple Tag. Ce petit cercle qui avait déjà fuité et qui devait peut-être être présenté à l'événement de septembre. Pourrait être présenté là. Alors, il s'agirait d'un petit cercle plat servant à géolocaliser des objets. Qu'on pourrait mettre sur différents objets, tout en attribuant un logo à chaque objet. Par exemple, en mettre sur votre vélo, en mettre dans votre sac à main. Et vous auriez dans l'interface de l'application localisée, qui a été refaite sur iOS 13, je vous le rappelle. Coïncidence, je ne crois pas. Tous vos objets disponibles sur une map. En gros, vous associeriez l'Apple Tag à un objet. Alors après, est-ce que ça va sortir ? Je ne sais pas. L'idée serait cool. Sous quelle forme ça sera vendu ? Est-ce que ça sera vendu par petits lots ? Soit à l'unité, soit des lots de 5, des lots de 10, j'en sais rien. C'est une possibilité. On est vraiment dans la spéculation. Et au niveau du prix, franchement, je n'en ai absolument aucune idée. C'est une grosse rumeur. Donc, on verra. Sinon, ils reparleront à mon avis certainement du Mac Pro avant sa sortie. Et bonus, si on spécule un petit peu, peut-être la présentation d'un nouveau HomePod ou d'un HomePod mini, moins cher, plus accessible donc, histoire de récupérer un petit peu de part de marché sur les enceintes connectées. Il n'y a aucune fuite là-dessus. Voilà, bref, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Et dites-moi aussi ce que vous espérez voir lors de cette hypothétique keynote. Et si cette vidéo vous a plu et que vous voulez m'aider, partagez-la sans oublier le bon pouce en l'air qui claque. Pour ne rien louper, abonnez-vous à ma chaîne, activez la petite cloche des notifications. N'oubliez pas de me suivre aussi sur les réseaux sociaux, Twitter et Insta. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Vive la technologie, vive le futur. Allez, salut !